La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les propos du chef de l'État en Conseil des ministres font la une de plusieurs journaux de ce jeudi. L'endement des élections législatives, le président Bassiro Diomaïdi Raffaï rappelle les urgences du gouvernement au menu des priorités prises en charge notables des urgences économiques et sociales, lutte contre la chéreté du coût de la vie, augmentation du pouvoir d'achat des ménages, entre autres. La toute première réunion du Conseil des ministres après les élections législatives anticipées a été une belle occasion pour le chef de l'État de fixer les priorités qui attendent le gouvernement. A ce titre, Bassiro Diomaïdi Raffaï a tenu à rappeler à ses ministres et au chef du gouvernement son attachement particulier à la mise en œuvre optimale selon les séquences temporelles et les priorités sectorielles définies de la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050. Le président déclenche donc le compte à rebours, nous dit le soleil. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget pour l'année 2025 qui va être examiné dans les délais exceptionnels. Les félicitations de Bassiro Diomaïdi Raffaï à Ousmane Sunku pour sa large victoire aux législatives. Après la victoire de PASTEF aux législatives, Diomaïd admit aux urgences titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le président instruit le gouvernement pour la préparation rapide du budget 2025. Le gouvernement Sunku vit ces derniers jours. Évaluation des législatives anticipées en Conseil des ministres. Diomaïd tresse des lauriers à son premier ministre et président de PASTEF selon Vox Populi. Il estime que son engagement personnel et son leadership ont permis aux partis qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a aussi félicité le peuple pour le scrutin tenu dans le calme et la sérénité. Et le gouvernement pour l'organisation professionnelle transparente des législatives. Mais sur les résultats, victoire massive de PASTEF. Sam Sekadou, entre autres, les révélations et craintes de Tierno Bokoum dans les échos. Il estime que leur coalition sera maintenue en direction des futures échéances électorales. Il espère plus, mais il y avait le parti au pouvoir, deux anciens présidents et le deuxième à la présidentielle. Ces deux inquiétudes majeures par rapport à la majorité confortable de Sonko. Sonko et Diomaïd face à la chéreté de la vie, au chômage, entre autres. Nos confrères de Walfe Quotidion nous parlent des recettes d'une cuisine déjà salée. Suleiman Keïta, enseignant à l'UQAD, estime qu'ils doivent consommer local. Mais Sababou, qui est également enseignant à l'UQAD, ajoute en disant que le projet s'appuie sur les leviers budgétaires. Pendant ce temps, dans le journal Enquête, fleuve Sénégal, catastrophe zoome sur les crues. Les victimes, face au spectre de l'insécurité alimentaire, plus de 700 hectares de riz perdus et des milliers de familles touchées par les inondations. Cependant, l'observateur s'intéresse au réseau d'exportation mafieux. Le pays échappe à une accatombe routière. 24 tonnes de pneus usagés ont été saisies pour non-conformité, leur état rendant leur utilisation dangereuse. L'exportateur italien, accusé de trafic et de falsification de documents, est poursuivi en Toscane. Selon nos confrères du groupe Futur Média, le Premier ministre avait tiré la sonnette d'alarme. Il s'en était même indigné publiquement le 6 juillet dernier, alors qu'il revenait de sans lui. Ousmane Sonko a été témoin d'un grave accident de la route causé par des pneus usés. En sport, dans le journal Réumusport, qui sera le prochain sélectionneur des Lyons, s'interroge. Ce journal, priorité aux techniciens sénégalais. Record pour terminer, Cannes 2025, les bonnes notes de novembre. Mendy, Illiman et Diara au-dessus de la meulée. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.